C'est aujourd'hui un retraité paisible. C'était en 1975 le patron de l'antiterrorisme à la DST. Jean Bakouti enquête à l'époque sur les réseaux palestiniens en Europe. Mais de Carlos, il ne sait encore rien. Tout commence avec la filature de cet homme, Michel Moucarbal, un Libanais. La DST le surveille, le photographie même, sans le savoir, ici en compagnie de Carlos. Puis l'interpelle et l'interroge. « Moucarbal ne parle très très peu à ce moment-là. Il a tout juste donné son identité, il n'a pas reconnu sa mission et il refuse de nous donner des renseignements que je qualifierais d'opérationnels. » Puis, sous la menace d'une expulsion, Moucarbal parle. Il livre le nom de l'inconnu de la photo, Carlos, et guide les policiers vers la rue Toulier, dans Paris. Dans l'appartement, les inspecteurs de la DST trouvent des étudiants sud-américains et Carlos, qui désigné par Moucarbal, tue son complice libanais et abat froidement les deux fonctionnaires de police. Les hommes de Jean Bakouti n'étaient pas armés ce soir-là. L'opération a été, on ne peut plus, mal montée. « Peut-être, c'est vrai, qu'on aurait dû prendre d'autres précautions, mais vous savez, pour un flic, c'est après coup très souvent qu'on s'aperçoit qu'il y a une bavure et qu'on n'aurait pas dû faire comme cela. » Mais voilà, Carlos s'est échappé. Seule chance pour la police, il a laissé des empreintes. Sa traque commence. 22 ans après, Carlos et ses avocats dénoncent un complot politique. Il s'appuie sur les confidences d'un ancien agent des services secrets israéliens qui affirme que le Mossad était présent rue Toulier. « La rue Toulier est un crime d'autralisation d'État. De hauts fonctionnaires français ont organisé, avec des agents du Mossad, qui représentent donc une puissance étrangère, la provocation de la rue Toulier pour entraîner la rupture des accords entre les organisations palestiniennes et l'État français. » De sa cellule, il y a quelques semaines, Carlos a même écrit au président de la cour d'assises qui va le juger. Il dénonce dans cette lettre un complot sioniste. Jean Baklouti, lui, n'a ni admiration ni haine pour ce terroriste qu'il a traqué pendant 15 ans. Il suivra simplement le procès avec attention.